En France comme ailleurs, les discours racistes et de haine gagnent du terrain. Les citoyens se parlent moins, se comprennent moins. Certains politiques attisent ces divisions et en profitent. La haine, les fake news et les théories du complot prennent de l'ampleur dans les médias. Justement, quel est le rôle des médias dans tout ça ? Et comment pourrait-on les utiliser pour changer les choses ? Nous à la Courneuve, on sait que notre diversité est une force. On sait qu'on peut aller vers plus d'égalité et mieux vivre ensemble. Mais on sait aussi que ça passe par les médias. C'est pour ça qu'avec l'UNAOC, nous lançons un grand projet. L'UNAOC, c'est une organisation de l'ONU. Elle oeuvre pour plus de dialogues entre les différentes religions et cultures dans le monde. Et ouais, la Courneuve et l'ONU. C'est du lourd. Et ce grand projet s'appelle Les médias, c'est nous. Les médias, c'est nous. Les médias, c'est nous. Pendant un an, je vais à Courneuve, à New York. Avec toi. 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 Toi là derrière la caméra. Avec toutes les Courneviennes. Et tous les Courneviens, on va s'approprier les codes des médias. Pour promouvoir le dialogue et la diversité culturelle. A travers des ateliers animés par des professionnels. On va raconter nos histoires et nos différences. Partager nos points de vue. Décortiquer les fake news. Lutter contre les stéréotypes. On va étudier les discours de haine. Et créer des contre-discours. On va créer nos propres médias. Nos propres programmes. Et interpeller les citoyens. Et les élus. Alors si toi aussi, tu penses qu'on peut changer les choses, viens participer aux ateliers. Inscris-toi et suis-nous sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada